Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle lecture avec des nouvelles lettres aujourd'hui. Ça va être les lettres I et deux L, mais aussi la lettre Y. On va commencer notre séance avec des dessins et vous allez les nommer. Alors, qu'est-ce que l'on voit ? Un yaourt Une bille Un crayon Une aiguille Des béquilles Un yo-yo Les yeux Une chenille Alors, observons juste les mots et quels sons avez-vous entendus dans chaque mot ? Je les répète. On entend le son Y et on va essayer de trouver qu'est-ce qui fait Y dans ces mots. Dans yaourt, quelle est la lettre qui fait Y ? C'est le Y. Bille Le I avec deux L. Crayon C'est le Y aiguille Le I et deux L. Béquille Encore le I et deux L. Yo-yo Je l'entends deux fois et je vois deux Y. Je l'entends le Y et deux L. Le I et deux L. Le I et deux L. Très bien. Donc là, on a beaucoup de lettres à se souvenir aujourd'hui. Mais attention. Je vois I et deux L. Et j'entends I. Par exemple, dans bille. Je vois I et deux L. Et je vais encore entendre I comme dans fille. Et le prénom Camille. Mais si je vois juste deux L, là, je n'entends plus ce son Y. J'entends bien L. Comme dans bulle. Observons maintenant la lettre Y. En fait, cette lettre, quand elle est juste après une voyelle, c'est un petit peu comme si elle se transformait en deux I. Regardez bien avec cette syllabe. En fait, je vois O et Y. Mais quand cette syllabe, enfin ces deux lettres sont dans un mot, on va partager ce Y en deux I. Comme dans le mot Noi-Yo. Et là, je vais entendre le Y. D'accord ? J'ai bien séparé Noi-Yo. Observons avec deux autres lettres. Le U et le Y. C'est la même chose. Quand je vois un U et un Y, je vais séparer ce Y en deux I. Le premier pour aller avec le U. U-I-I-Y en deuxième. Comme dans le mot Tu-I-Yo. As-tu compris ? On va le retrouver aussi parfois avec la lettre A-Y qui peut aussi parfois se séparer. Pas toujours, mais parfois. Par exemple ici, avec le mot Ba-lé-yé. Je sépare mon Y en deux I pour pouvoir avoir le son A-I qui fait E. Et ensuite le Y. Ba-lé-yé. Observons encore cette lettre Y qui, ne l'oublions pas, fait aussi le son I. Bien sûr, je vois la lettre Y toute seule, souvent, et je n'entendrai pas I-E, mais j'entendrai bien I dans le mot A-N-A-L-Y-S ou le mot ici PUIS comme le puits de Dôme. Observons encore une autre petite exception. Parfois, ici, je vois bien I et deux L, mais je n'entendrai pas non plus Y comme dans les mots ville, mille ou village. C'est une leçon qui est un petit peu difficile, mais je sais que tu vas y arriver. Allez, on continue. Nos affiches cette semaine, nous en avons deux. La première avec le gorille. et le kayak. Et ici, on voit que dans kayak, je ne partage pas mon Y à deux I. D'accord ? J'ai bien le son K et pas K. K et après, je fais Y. YAK. Le kayak. Allez, on prend notre livre de Taoki à la page 131 et on va commencer avec la lecture des syllabes. Je t'écoute. Ti Ya Di Mi Si je le fais comme dans Camille. Yo 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 Ya Pi Yo 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 Deuxième ligne You Yo 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 najbardziej Le G et le U, devant le I, ça va faire G. Passons au mot. Premier mot. Un pavillon. Un pavillon, c'est une maison. Un voyageur, un voyageur. Une coquille. Des myrtilles. Le grillage, le grillage. Une cédille. Gaspiller. Très bien, nous avons lu les mots. On remarque ici que dans les mots nettoyage et voyageur, notre Y s'est bien transformé en deux I. Pour faire d'abord le son OI avec la lettre avant, OI, et un deuxième I pour faire Y. On va passer à notre fichier de Taoki. On le prend à la page 41 et ce sera l'exercice d'abord numéro 1. On va commencer par écrire la date. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 mai. Écoute bien, pour l'exercice numéro 1, on va barrer les mots quand on n'entend pas le son Y. Je barre quand je n'entends pas. Tu penses bien, pour l'exercice numéro 1, on va barrer les mots. Tu peux réécouter. Et ensuite, on passe à l'exercice numéro 2. Ici, je vais l'entendre à chaque fois. Mais dans quelles syllabes j'entends le son Y. On continue. Exercice numéro 3. Coloris tous les mots quand tu entends Y ou I pour ramener le bateau au port. Tu vas donc bien commencer par le départ avec le bateau. Tu vois la flèche tout en haut. Le premier mot, on va le lire ensemble. Griller. J'entends bien Y. Griller. Donc du coup, je vais colorier le mot griller. Et après, je passe soit à côté, soit en dessous. Il n'y en a qu'un des deux où j'entendrai I ou I. Si tu as terminé, on peut passer à l'exercice numéro 4. Dans l'exercice numéro 4, ce sera le dernier de la journée. Ici, c'est un exercice qu'on connaît bien. À chaque fois, je vais regarder le mot. Je le lis. Je dois voir un I ou un Y. Et soit j'entends I, je l'écris dans la première colonne. Soit je vois aussi un I ou un Y. Mais cette fois, je vais entendre Y. À toi de mettre ces six mots dans la bonne colonne. Lis-les bien avant pour bien savoir de quoi tu parles. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui ? On a appris effectivement que quand je voyais I et deux L, j'entendais souvent I, oui, avec la lettre Y. Et voici nos deux affiches, le gorille, le kayak. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo de lecture. Travaille bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada